Salut les critiques, on est en juillet, le premier semestre est terminé, c'est un peu l'heure des bilans. Et comme souvent, c'est dans la collection Lune d'encre qu'il faut aller chercher la petite perle de ce premier semestre 2014. J'en ai déjà parlé, mais vraiment je voudrais faire un vrai vrai focus sur ce livre. Donc c'est Morwenna de Joe Walton, dans la collection Lune d'encre de Noël. Il s'agit de la première traduction de Joe Walton, une traduction aussi qu'on peut noter de très très belle qualité. Donc c'est un roman, comme vous pouvez le voir, qui a gagné à la fois le Hugo, le Nebula et le British Fantasy Award. En attendant, à mon avis, les prix français aussi qui vont vite couvrir ce roman exceptionnel. Alors, il ne s'agit pas de science-fiction en fait, à proprement dit. Il s'agit d'un livre qui parle de science-fiction. La nuance est importante. En fait, on est dans un livre fantastique, ou en tout cas qui appartient au réalisme magique. C'est-à-dire que ça peut être de la littérature générale, et ça peut être aussi interprété de manière fantastique. Donc, on suit l'histoire de Morwenna Feltz, une jeune fille d'origine galloise, comme l'auteur, qui a perdu sa jumelle. Et, je ne vais pas dire tout le début, parce que c'est assez intéressant à découvrir, mais elle est obligée de changer d'école et d'aller vivre avec son père. Deux bouvercements, en plus, elle n'a pas vraiment fait le deuil de sa jumelle. Et, elle va découvrir ce père qui, comme elle, adore la science-fiction. Et la science-fiction de l'âge d'or. À travers ça, l'auteur va citer ses références à elle. De Lannis, Le Guin, Heinlein et tant d'autres. Et, l'occasion aussi pour le lecteur, d'aller, je trouve, noter ses références-là. Enfin, ça donne vraiment, c'est une déclaration d'amour à la science-fiction. Ça donne vraiment envie d'aller piocher dans ses œuvres, d'aller découvrir ses auteurs connus et reconnus pour la plupart. Et donc, au niveau de l'histoire, cette jeune fille va grandir, en fait, en l'édition de cette science-fiction. Petit à petit, elle va... Comme elle dit, la science-fiction, c'est un angle pour aborder le vrai. Et la réalité. Et un angle souvent très original. Et, donc, cette fille va découvrir un centre, un centre, pardon, enfin, un cercle, pardon, littéraire de science-fiction. Elle va aimer parler de la science-fiction. Et elle va grandir, faire son deuil. Et c'est vraiment une superbe histoire sur une jeune femme, enfin, très sensible. Aussi, la plume, je trouve, elle aussi, d'une très, très grande sensibilité. Enfin, c'est un roman, je trouve, qui est... qu'on peut faire lire à tout le monde, à ceux qui aiment la science-fiction pour les références. Et même ceux qui n'ont pas ces références. Parce que c'est un roman, comme je disais, qui vraiment flirte avec la littérature générale. Donc, je ne vois pas quoi rajouter d'autre, sinon que, pour moi, sur ce premier semestre, comme je disais, c'est le roman incontournable. À la fois ambitieux, littéraire, et vraiment absolument incroyable. Donc, Morena, de Joe Walton, aux éditions de Noël, donc, dans la collection Lune d'Ancre, le roman de ce premier semestre 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada